Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Sebidadi qui affirme être au RSA depuis la perte de son compte Snapchat. Souvenez-vous, il y a encore quelques années, Sebidadi enchaînait les stories sur Snapchat et les placements de produits. Apparemment, à l'époque, il gagnait plus de 150 000 euros par mois grâce à tout ça. Mais soudainement, comme Jazz et Laurent notamment, il a été suspendu du célèbre réseau social et a donc perdu sa principale source de revenus. Hier, dans un live sur TikTok, Sebidadi a confié être ruiné et assure qu'il touche actuellement le RSA. Des révélations très surprenantes quand on sait que Sebidadi serait le fils d'un millionnaire. En tout cas, l'ex-candidat de téléréalité accuse très clairement Booba d'avoir, je cite, « tué les influenceurs ». Pour lui, c'est en partie à cause du rappeur qu'il en est là aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à liker et commenter cette vidéo pour me soutenir. Merci beaucoup et à très vite pour une nouvelle vidéo. Sebidadi, influenceur qui était très suivi sur Snapchat, s'est fait supprimer son compte il y a plus d'un an. Il a récemment fait son retour sur TikTok. Lors d'un live, il a expliqué qu'il était actuellement au RSA et que les placements de produits ne marchaient plus. Pour rappel, il gagnait plus de 150 000 euros grâce à son compte Snapchat. C'est un placement depuis un an et demi. C'est vrai, c'est comme si moi, demain, je gagne 100 000 euros, 150 000 euros par mois, ce que tu gagnais pendant trois ans. Calcule combien ça fait. Et qu'un moment donné, je dis, je gagne plus de 150 000 euros par mois. Mais qu'est-ce que tu en sais, je fais 150 000 euros par mois ? Mais tu me l'as dit. T'es con, quoi. Eh oui. Écoutez, vous savez, t'as un petit coup. Tu dois leur dire la vérité. C'est la HES ou c'est pas la HES ? Alors, écoute, viens, je vais te parler. Laisse-moi parler. J'ai jamais pris mon appartement. J'ai jamais pris d'appartement. Je ne me rendais pas compte à quel point la vie était chère. Là, rien qu'en frais, avec mon appartement et tout ce que j'ai payé, j'en ai au moins pour plus de 1500 euros par mois. Je ne sais pas comment… C'est là que je me suis rendu compte comment les gens font quand tu as un seul salaire pour prendre un appartement, pour s'en sortir. C'est très dur. Moi, je suis dans mon cocon chez ma mère toute ma vie. Moi, ma mère est une femme de ménage. Je ne suis pas un enfant de riche. Donc, je ne sais pas. Arrête de regarder comme ça. Donc, je ne sais pas comment les gens font pour s'en sortir. Mais ce n'est pas évident. Après, oui, grâce à Dieu, je gagne quand même bien ma vie. Comparé à un seul à moyen… Donc, aujourd'hui, tu vas me dire que tu gagnes bien ta vie ? Je suis content. Je m'en sors. Tu sais, pour moi, bien gagner ma vie… Arrête, arrête. Écoute bien, Seb. Arrête, frérot. Seb, pour moi, si moi, je me fais, admettons, entre 2000 euros, 3000, 4000 ou plus, je suis très heureux. Et je suis très épanoui. Je suis très reconnaissant. Mais frérot, comment tu fais de l'argent aujourd'hui, frérot ? C'est impossible. Il n'y a pas de passion de produit. Mais qu'est-ce qu'on sait ce que je fais de ma vie ? Qui te dit que je ne suis pas d'autre truc ? Qui te dit que je n'ai pas des business ? Bah, frérot, dis-moi, frère. Dis-moi la vérité. Eh bien, dis-moi toi. Dis-moi toi. Dis-moi le viviant, la vie de la merde. En fait, les amis, ce n'est pas question d'être humble. Mais vous savez quoi ? Si je vais gagner même 100 euros dans une journée, je vais dire que je suis très reconnaissant parce que j'ai pris 100 euros. Et je suis extrêmement reconnaissant et j'apporte de la gratitude. Et quand vous apportez la gratitude, vous avez encore plus d'argent. Ça s'appelle la loi d'attraction. Exactement. C'est pour ça. En tout cas. Tu y crois, ça ? La loi d'attraction ? Bah oui, frérot, j'y crois. Mais moi, ce que je veux te dire, Vivian, c'est qu'aujourd'hui, tu dois dire la vérité. Un influenceur, ce n'est même plus leur métier aujourd'hui. Être influenceur, tu ne gagnes plus rien. Qu'est-ce qui t'énerve ? Bouba, tu nous as tué ! On crève la dalle ! On n'arrive plus à manger ! Mais là, tu es en train de lui montrer que là, il a réussi et il ne faut pas. Mais il a réussi ! Il a réussi, Maros ! Il nous a tué ! On ne mange plus les influenceurs ! Il n'y a plus de travail ! On est ruinés ! C'est la merde ! On est au RSA ! T'es où ? T'es revenu en France ou t'es toujours à l'étranger, là ? Je suis en France, là. Monte ta tête, titite fraise ! Franchement, je ne suis pas en état, là. Non, mais franchement, tu ne m'es pas dans des états comme ça. Oui, dis-moi. Tu ne m'es pas dans des états comme ça. Ah, mais si. Ah, ben si, là, je suis en train de craquer. Je suis en transe, là. Je suis en transe, je suis en transe ! D'accord ? Les gars, vous ne comprenez pas, en fait ? Vous pensez que c'est un jeu d'être influenceur ? Vous pensez que c'est cool d'être influenceur ? Donc là, toutes les gamines... Je reprends la discussion. Toutes les gamines qui sont au lycée et qui disent « Papa, maman, je veux être influenceur ». Non ! Je vais finir au RSA, ma gueule ! Là, les derniers influenceurs qui sont en train de faire les malins... Arrêtez de me mettre une casquette ! Arrêtez de me mettre une casquette, là. Je raconte un truc sérieux, vous ne m'écoutez pas. Donc, je vais vous dire un truc. Arrêtez de me mettre une casquette, la famille. Ce n'est pas cool. Vous ne commencez pas à m'embrouiller. Sinon, on va commencer à s'embrouiller, vous et moi. Et après, je vais arrêter le live. Parce que ce live-là, je le fais gratuit, la famille. D'accord ? Je le fais gratuit. Là, je suis au RSA, je suis au chômage et je ne fais rien, la famille. D'accord ? Donc là, vous ne mettez pas des casquettes dessus. Donc, je répète. Toutes les gamines qui veulent être influenceuses... Papa, maman, je veux être influenceuse. Il n'y a plus d'oseille. Il n'y a plus un placement de produit. La vie de ma mère, wow ! Wow ! Je parle d'un truc sérieux, là ! Je parle d'un truc sérieux, là ! Wow ! Vous êtes sérieux ou quoi ? Arrêtez de me mettre des trucs. Donc, arrêtez de dire qu'influenceur, c'est un métier. Aujourd'hui, il n'y a plus de placement de produit. Sous-titrage ST' 501